Qu'est-ce qu'une approche d'innovation centrée sur l'humain ? En fait, ce n'est que du bon sens. Imaginons que vous soyez en face de moi. Eh bien, je vais discuter avec vous, je vais converser avec vous, je vais m'intéresser à votre histoire, à ses joies, à ses difficultés, à tout plein de choses. Et ça, c'est ce qu'on appelle en fait la phase d'empathie. C'est aussi la phase de recherche utilisateur, ou pour utiliser un gros mot, de recherche ethnographique. Après avoir fait cela, eh bien, je vais identifier quels sont vos besoins critiques, ou votre besoin critique le plus important. Et ça, c'est la phase de reformulation du défi. Puis, à partir de ce besoin, eh bien, je vais brainstormer des idées. Donc ça, c'est la phase de brainstorm, bien évidemment. Et puis, ensuite, je vais choisir une idée, et je vais la prototyper, et je vais la tester surtout, le plus rapidement possible. Et ça, c'est la phase de prototypage et de test. Avec tout le retour que j'obtiens, avec vous et avec d'autres, sur cette solution potentielle à votre besoin critique, et bien, je vais pouvoir itérer pour petit à petit, améliorer cette solution potentielle. Et puis, hop, quand je trouve vraiment le bon match entre le problème et la solution, eh bien, là, il n'y a pas photo. Si je vous la vends, si je vous la présente, si ça correspond vraiment à un besoin critique, eh bien, vous allez l'utiliser, vous allez l'acheter. Voilà. Une approche d'innovation centrée sur l'humain, c'est aussi simple que ça. Ce n'est que du bon sens. Alors, là, je faisais comme si je le faisais tout seul. En règle générale, c'est quelque chose qui se fait en équipe. Donc, c'est l'innovation collaborative en utilisant l'intelligence collective. Le plus important derrière ça, c'est l'état d'esprit. Donc, il s'agit d'être centré utilisateur. Que cet utilisateur soit le citoyen, l'usager, l'étudiant, le client, peu importe. Le plus important, c'est la centricité utilisateur. Et tout le reste en découle, que ce soit les méthodes ou les outils. Alors, les méthodes, il y en a beaucoup. Mais elles sont toutes basées sur ce que je viens d'expliquer à l'instant. C'est donc le design thinking, bien sûr. Le design de service avec le parcours utilisateur. Le design UX. Le design durable pour adresser la transformation environnementale. Le Lean Startup, d'une certaine manière. Ou la théorie U, ou ce qu'on appelle le Presencing. Toutes ces méthodes-là, elles sont basées sur les mêmes phases. Voilà. Et là, vous avez tout plein d'outils. Mais peu importe, ce n'est pas ça l'essentiel. Les outils, ça se trouve. Alors, innover et innover collaborativement. Les outils, c'est ça l'essentiel. Les outils, c'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel.